Musique Bonjour à tous c'est Melly et Mello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison et c'est la première que l'on fait dans le cadre de notre partenariat avec les éditions du Chat Noir puisque l'on va vous parler aujourd'hui de Yellow Jessamine, secret empoisonné de Caitlin Sterling Attends parce qu'il est beau quand même Ouais Ça c'est un truc c'est que le travail éditorial de la Maison du Chat Noir sur les exemplaires papier parce que du coup ils peuvent pas faire la même chose sur leur ebook est juste absolument magnifique Déjà la couverture et aussi à l'intérieur en fait dans ce livre là en particulier il y a des petites illustrations de botanique puisque il y a quand même Il y a un travail aussi sur la police gothique qui va bien avec le thème et tout c'est pas mal Il y a quand même et puis on le voit sur la couverture un lien assez fort avec la botanique Ce roman, enfin ce roman, est-ce qu'on peut parler d'un roman sachant qu'il fait 185 pages pour moi et surtout vu le rythme qu'il a c'est davantage une nouvelle qu'un roman Une nouvelle longue du coup parce que des fois il y a des nouvelles c'est 10 pages mais là ouais c'est une bonne nouvelle quoi Une bonne nouvelle dans le style gothique lié avec de la botanique dans laquelle pour faire un pitch très bref parce que sinon on risque de spoiler du coup l'intégralité du contenu On va suivre Lady Evelyn Perdanu qui est une riche orpheline héritière d'un très grand empire commercial commercial et surtout d'armatrice en fait de bateau qui survit donc dans le monde des riches et des puissants mais qui voit son monde partir en lambeaux puisque la ville de Delphinium subit un embargo par les forces de l'armée qui se sont rebellées contre l'aristocratie et l'empire qui gérait cette ville et donc elle est complètement isolée elle ne survit que grâce aux travailleurs de la mer et aux commerçants qui vont en bateau chercher d'autres choses sauf que les bateaux ne reviennent plus soit parce qu'ils sont du coup détruits par des pirates ou par l'armée ou ils ramènent des maladies et dans ce cas là il faut les brûler voilà c'est surtout cet aspect maladie qu'on va aborder donc c'est vraiment un décor de fin du monde en fait on le sent très très vite c'est un roman très sombre dès le début d'ailleurs j'ai presque envie de dire que quasiment tout se passe enfin moi je l'ai vécu comme ça la nuit ou alors quand il pleut oui d'abord clairement rien qu'une petite pluie dans cette ville ça prend des proportions énormes et donc Melo disait on va parler de maladie parce qu'il y a très vite la suspicion qu'une nouvelle maladie est arrivée dans cette ville par le bateau de cette dame en plus enfin en tout cas elle essaye de penser que c'est pas le sien mais forcément les soupçons se font cette dame qui est un peu sorcière très mystérieuse aussi voilà finalement même en la suivant uniquement elle on en sait assez peu sur son passé sur ce qui l'a amené à être là alors on le découvre au fur et à mesure mais ça reste quand même très très mystérieux et assez vague ouais c'est pas particulièrement approfondi parce qu'évidemment c'est pas un rebond de percentage pas très approfondi donc mais suffisamment intéressant pour nous tenir en haleine et qu'on cherche à savoir pourquoi les réponses viennent au fur et à mesure par rapport à pourquoi elle est orpheline par rapport à ce qui est arrivé à sa mère à son père à ses frères enfin voilà elle a vécu une vie pas très très drôle et on comprend très très rapidement que alors elle a appris ça avec sa mère elle s'est tournée vers les plantes les plantes et la botanique pour l'aider pour soigner mais aussi pour faire un peu plus de mal pour gagner plus de pouvoir dans cette petite ville enfin petite je sais pas si la ville est petite en soi mais elle m'a paru petite vu qu'elle est exilée du tout le reste bloquée et tout et voilà il y a quelque chose de très mystérieux et de très sombre qui flotte autour d'elle et Nora particulière on sent que c'est quelqu'un d'intelligent voilà qui a travaillé dur pour avoir le pouvoir qu'elle a actuellement sur les autres et qui a des petites intrigues et tout enfin c'est très sympa pour ce qui est de la plume il y a pas mal de mots de vocabulaire donc déjà liés à la botanique et qui sont assez anciens je dirais ouais très très anciens il y a des mots que je connaissais même pas moi aussi après les phrases à côté restent très simples très courtes très hachées alors pas aussi hachées que quand on lit du Karen Kiebel voilà je le dis mais quand même assez rythmées en tout cas puisque de toute façon quand on a un roman aussi court je pense qu'il faut donner du rythme et c'est ça qui m'a un peu perturbée parce que d'un côté on a du vocabulaire très 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 pas soutenu mais très recherché très ancien et de l'autre côté on a des phrases très très simples et je trouve ça un peu étrange alors je sais pas si c'est la traduction parce qu'à la base c'est un roman anglais peut-être que la VO la plume est peut-être un peu plus adaptée un peu mieux mais voilà il y a ce petit décalage qui moi je trouvais ça un peu bizarre j'aurais préféré que tout soit soutenu au final un autre truc qui est très très intéressant dans un roman aussi court c'est la relation entre les différents personnages on va dire qu'il y a trois personnages vraiment principaux la première c'est Evelyn peut-être quatre même ouais quatre la première c'est Evelyn la seconde c'est l'assistante d'Evelyn elles ont une relation très très intéressante qui évolue et tout à la fin c'est vraiment la relation la plus intéressante et celle qui pose le plus de questions même en ayant lu tout c'est ça le troisième pour moi c'est un policier un commissaire de police qui s'appelle Polar quand on le disait on le disait de Poudlard c'était très dérangeant parce que chaque fois je le disais donc Polar qui est commissaire de police qui a une grande admiration pour Evelyn et donc c'est bien pratique d'avoir un ami dans la police et le quatrième du coup ? le quatrième c'est un personnage qui arrive en coup de route on en apprend pas tellement sur lui mais il a quand même un rôle assez important et voilà je peux pas trop en dire plus parce que clairement c'est spoilant mais voilà et disons qu'il est pas dans un très bel état quand il arrive et donc ces relations quand même je trouve dans un roman qui va très vite évoluent aussi très très vite mais de façon très intéressante quand même sachant que dans toute cette histoire il y a quand même une grosse question de suspicion de soupçon de culpabilité qui entache chacune des conversations et chacun des regards échangés entre les personnages parce qu'il y a quelque chose à propos des regards et des yeux et en plus de ça moi je trouve qu'il y a un aspect très intrigue de cours parce que d'un côté il y a toutes les relations avec les autres commerciaux les relations avec les nobles qui restent dans cette petite ville ceux qui sont encore là ceux qui ont fui et voilà il faut toujours faire attention à ce qu'on dit essayer de comprendre ce que les autres ils ont sous-entendu etc et dans un roman très très court comme ça c'est quand même très très bien fait et très mis en avant attention aussi à l'image à son image à l'image qu'on renvoie à ce qu'on renvoie à ses actes il y a beaucoup de manipulations là-dessus elle réfléchit beaucoup à ça et ce que j'ai bien aimé alors sans vous spoiler c'est que elle est toujours en train de se poser des questions sur comment faire ci comment faire ça comment s'en sortir quel est le meilleur moyen pour se sauver pour sauver le plus de monde possible mais au final elle passe à côté de sa chance et ça j'ai trouvé ça incroyable et finalement cette chance là elle nous apparaît que très tard on comprend qu'elle a mis en place plein plein de choses en amont pour se sauver elle-même et en fait elle le laisse passer quoi ouais et puis il y a aussi ce final où on se pose encore beaucoup de questions voilà il y a cet aspect très sombre et très il y a des choses en suspens et c'est à nous de l'imaginer il y a le côté effectivement la partie très fantastique de cette nouvelle qui fait que il se passe des choses à la fin on ne sait pas trop si c'est réaliste si c'est notre personnage qui délire si c'est quelqu'un qui l'a trahi si on ne sait pas on ne sait pas mais en même temps ça nous laisse imaginer autour de ça et il y a des indices aussi mais voilà voilà un roman très court mais dans lequel il y a quand même beaucoup de choses c'était une lecture très sympathique une lecture gothique une lecture sombre une lecture un peu ouais dans un genre qu'on ne lit pas très très souvent c'est vrai on lit de plus en plus mais pas pas régulièrement donc voilà je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on peut dire puisque encore une fois si on en dit trop il y aura assez peu d'intérêt pour vous je le rappelle ces romans ne sont pas distribués en librairie malheureusement mais vous pouvez les retrouver si vous le souhaitez sur le site de la maison d'édition du Chat Noir alors l'ebook je ne sais pas s'il est encore sorti pour celui-ci mais voilà vous pouvez les trouver en ebook ou en papier sur ce on espère que cette vidéo vous aura plu si vous l'avez déjà vue n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé ce que vous avez aimé cette ambiance très sombre et tout voilà est-ce que ça vous a un petit peu fait frissonner et en attendant une prochaine vidéo on vous souhaite de très bonnes lectures on vous souhaite de très bonnes